Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Beautiful Box du mois de janvier donc qui se trouve comme ceci je l'ai déjà ouvert puisque le carton il fallait que j'enlève du carton et c'était tout simplement ça et non pas une boîte ce mois-ci pardon donc du coup voilà, elle se présente comme ceci dans une petite pochette rose transparente, très jolie, très petite très pratique pour pouvoir mettre quelques petites bricoles comme ce qu'il y a à l'intérieur et du coup on va voir ce qu'il y a dedans, donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Alors pour commencer nous avons ce petit contour yeux éclalissant donc c'est un petit tube pour mettre sous les yeux tout simplement à la banane rose et à l'or donc qu'est-ce qu'il dit ? Donc c'est une édition limitée de la marque Cadalys donc je sais pas si ça sent bon ou pas donc voyons bon il n'y a pas d'odeur particulière après c'est une crème assez douce non il n'y a pas d'odeur alors qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent appliquer matin et soir en tapotant légèrement le contour de l'oeil donc je regarde sur mon petit papier que j'ai reçu ils me disent qu'il faut appliquer une noisette au niveau de l'ossature par léger tapotement sa formulation aux extraits de banane rose lisse le contour de l'oeil et réduit les cernes donc voilà ça c'est plus pour les personnes qui sont très fatiguées moi généralement j'ai pas forcément de cernes donc voilà ça ça peut être pratique pour ceux qui sont très fatigués et cacher les petites cernes évidemment donc voilà pour ce petit tube qui fait 15 ml ensuite on continue dans un tube comme ceci donc c'est tout simplement un soin capillaire hydratant au bubble tea donc qui fait 70 ml donc formulé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle le soin capillaire bubble therapy assainit et fortifie les cheveux grâce à une formule sans rinçage au bubble tea pour nourrir les longueurs sans les alourdir donc conseil d'utilisation appliquez une noisette de produit sur l'ensemble des cheveux préalablement lavé et essoré puis poursuivez votre routine capillaire habituelle donc voilà vous pouvez mettre ce style de masque sur vos cheveux ah ça sent super bon c'est un peu rosé le masque est un peu rosé mais après ça sent vraiment vraiment la rose je trouve ça trop ah ouais ça sent vraiment super bon donc voilà vous pouvez mettre ça quand vous avez lavé vos cheveux et les essorés vous les mettez sur les longueurs et ça les fortifie donc à tester un nouveau masque pour cheveux ensuite on continue qu'est-ce que j'ai là nous avons un alors attendez parce que un ah ben c'est un un fard à paupières crème comme ceci qui est marron donc de la teinte marron un peu métallique on va dire mais je vais vous le swatcher pour vous montrer non il n'est pas du tout métallique mais il est très très joli c'est un marron assez assez foncé donc moi je n'utilise pas ce genre de produit sur les paupières donc en liquide maintenant à tester vous pouvez l'utiliser avec le petit pinceau qu'ils vous ont fourni comme ceci vous pouvez aussi légalement le mettre et le tapoter avec votre doigt ou un pinceau à fard à paupières pourquoi pas mais voilà c'est un fard à paupières à tester donc ils disent conseil d'utilisation appliquer le fard à paupières en fines couches pour un résultat subtil ou bien superposer les couches pour un regard intense donc vous pouvez apparemment aussi le mettre sur un fard à paupières en poudre pour que ça fasse plus d'effet mais à tester je ne sais pas ce que ça peut donner il fait 9ml donc voilà pour ce petit fard à paupières liquide on continue ils nous ont mis une petite poudre visage perlée donc de la marque Tabata c'est un un highlighter donc ils disent appliquer cette poudre visage perlée à l'aide d'un pinceau poudre pour fixer le maquillage tout en préservant la luminosité de la peau donc vous pouvez le mettre en highlighter donc la teinte est comme ceci donc assez claire donc je ne sais pas si je le swatch si vous allez voir vous voyez il est comme ceci ah oui en plus ça fait plein il y a pas mal de palette de paillettes pardon après c'est pas trop trop pigmenté pigmenté mais après ça sert aussi pour fixer le maquillage donc ça peut faire qu'est-ce qu'ils me disent après votre make-up appliquez-la avec un pinceau éventail sur les zones de lumière ou tout le visage voilà donc vous pouvez le mettre en highlighter ou alors en en fixateur de maquillage tout simplement un peu comme la poudre la poudre compacte donc enrichie au pigment nacré cette poudre fixatrice offre un fini glowy ou au make-up donc voilà vous pouvez l'utiliser en highlighter ou alors en poudre compacte pour fixer votre maquillage donc je trouve ça pas mal et pour dernière chose pour terminer je vais avoir ce petit jumbo pour les lèvres donc qui est couleur marron marron orangé on va dire on peut le remonter ici donc ça je trouve ça super cool je vais vous swatcher pour voir la teinte wow c'est une teinte assez jolie donc vous voyez un peu rouge alors vous vous le voyez rouge à la caméra mais il est quand même marron orangé enfin je sais pas trop quelle couleur je peux vous dire mais c'est pas trop un rouge rouge quoi mais il est plutôt pas mal moi j'aime beaucoup je sais pas ce que vous en pensez après voilà à tester sur les lèvres parce que sur les lèvres je vous dis c'est pas la même teinte que sur les la peau c'est la teinte Lulu apparemment voilà de la marque Modelco donc c'est un lip crayon crayon à lèvres tout simplement donc des jumbo j'en ai pas beaucoup mais j'aime beaucoup ce genre de de rouge à lèvres à mettre en plus avec le crayon le bout c'est assez bien pour pour comment on dit le mettre correctement donc voilà je trouve ça plutôt pas mal d'avoir un petit jumbo et pour terminer du coup je vous remonte cette petite pochette transparente rose qui est super mimi moi je l'aime beaucoup on peut la transporter partout donc en week-end en vacances même l'été à la plage puisqu'elle est quand même vous voyez en plastique comme ça donc il suffit qu'elle soit fermée l'eau ou le sable ne passe pas dedans donc ça je trouve ça cool pour mettre le portable les clés ou ce que vous voulez à l'intérieur donc voilà je trouve ça pas mal très petit et très pratique donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans votre beautiful box du mois de janvier ça m'intéresse et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501